Bonjour tout le monde le CSDCO a récemment fait l'acquisition de la licence CAMI pour tous au CSDCO. CAMI est une application qui vous permet de modifier et de collaborer avec des PDF et encore plus c'est ce qu'on va explorer ensemble rapidement aujourd'hui. Donc la première chose à faire pour aller chercher l'extension CAMI, c'est de se rendre dans le Chrome Web Store. Si vous êtes sur un PC ou sur un Mac, tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur un nouvel onglet, venir en haut à gauche ici dans la barre des favoris, cliquer sur l'application et ensuite retrouver le Web Store. Si vous êtes sur un Chromebook, tout ce que vous avez à faire c'est cliquer sur la petite loupe ou le petit rond en bas à gauche et ensuite choisir le Chrome Web Store. Et la beauté avec CAMI, comme toute application de la suite Google, elle va vous suivre si vous êtes branché et synchronisé à votre compte Google. Donc juste vous assurer lorsque vous vérifiez dans Chrome en haut à droite que votre session soit bien ouverte avec votre compte du travail. On va se diriger dans le Chrome Web Store et tout ce que vous avez à faire dans la barre de recherche, on va écrire CAMI. C'est la première chose que vous allez recevoir, on clique ici et on a tout simplement à cliquer sur installer pour Chrome et on suit les instructions. Vous allez voir que l'extension va vivre dans la barre ici, juste à droite de la barre de l'URL. Si vous ne le voyez pas, tout ce que vous avez à faire d'abord c'est cliquer sur le petit cas stat et on doit tout simplement l'épingler pour qu'il reste en haut. Donc on va juste défiler, on va retrouver tous les autres. Camille pour Google Chrome, je l'épingle et tout d'un coup il se retrouve ici. Si jamais vous voulez lui donner une plus grande importance, on peut toujours les prendre et les glisser pour leur donner peut-être l'ordre d'importance selon lesquels on les utilise. Un coup que ça s'est fait, on est prêt à commencer. Vous allez voir que tous les documents CAMI, donc tous les PDF que vous recevez, que ce soit dans votre Drive, vous pouvez tout simplement soit en faire un clic de droite et ensuite lorsqu'on a l'option d'ouvrir avec, on peut faire ouvrir avec CAMI. Sachez qu'on peut aussi, dans mon cas, je vais vous montrer dans les paramètres comment le mettre par défaut pour que lorsque je fasse un double clic sur mon document, j'ouvre aussitôt dans CAMI. L'autre option, bien entendu, c'est si jamais on clique sur un aperçu du document PDF, on a toujours l'option d'ouvrir avec CAMI. La beauté dans ça, ce qu'on va explorer plus tard, c'est qu'on peut ouvrir un Google Doc avec CAMI, on peut ouvrir un Google Slides, un dessin, une image, n'importe quoi peut être transformé dans un document CAMI pour qu'il puisse être surchargé d'options et de possibilités, autant pour la salle de classe que pour les gens en administration. En même temps, je voulais vous montrer qu'à partir de Gmail, c'est aussi possible en regardant le courriel qu'Amélie nous a envoyé avec le nouveau calendrier. Donc, si jamais je clique dessus, je l'ouvre, puis si encore une fois, c'est en mode aperçu, j'ai l'option de l'ouvrir avec CAMI. Mais arrêtons d'en parler et allons voir exactement ce qu'il y en a. Donc, on va cliquer sur le document Google Meet, puis dans le fond, pour ça, la première chose que je vais faire, on a un nouvel élève, mettons, qui n'a jamais accédé à CAMI auparavant. Donc, tout ce que j'ai à faire avec lui, on va aller chercher l'extension CAMI tout d'abord. Donc, on va cliquer sur un nouvel onglet, le Chrome Web Store. En cliquant sur CAMI, on peut tout simplement l'ajouter à Chrome. On ajoute l'extension. Super. Il est ici, il vit maintenant dans ma barre des favoris en haut. Excellent. Donc, quand je reviens dans mon Drive maintenant, lorsque je vais cliquer sur un PDF, j'ai l'option d'ouvrir avec. Et CAMI apparaît maintenant ici. Maintenant, c'est la première fois que l'élève utilise CAMI. Donc, vous allez devoir juste lui donner le droit d'autoriser à consulter votre Google Drive. Donc, c'est ce qui parle entre votre Google Drive et l'application. On donne l'autorisation une fois. On l'associe à notre compte Google. Et on dit autoriser. Excellent. Maintenant, à partir d'ici, vous allez voir qu'on a déjà dessiné sur la grille d'évaluation. Mais on voit ici l'aperçu. On voit ici l'aperçu du PDF. C'est peut-être pas le PDF le plus plaisant avec lequel jouer. Donc, on va revenir à notre autre compte qu'on a ici. Excellent. Donc, on est dans la plateforme CAMI. Première chose à garder en tête, c'est qu'on a des options au-dessus. On a des options dans la barre latérale à gauche. Si jamais vous voulez que ça prenne un peu moins de place, on est peut-être sur un plus petit ordinateur. On veut maximiser l'espace. Sachez qu'on peut toujours utiliser les petites flèches au-bas pour le réduire. Ou on peut aussi, si on est gaucher ou droitier, on peut changer du côté où on souhaite avoir toutes ces options ici. Donc, pour la vidéo, je vais les retourner à la gauche où on est habitué de les voir. Donc, première chose, l'outil de sélection. Donc, on peut aller jouer avec le contenu. Si jamais on a mis des annotations sur le document, on peut les sélectionner, manipuler le document. Sélectionner des fois, si on ne veut pas maganer rien de ce qu'on a fait, on va tout simplement prendre la flèche pour peut-être faire un copie-coller avec du texte. C'est possible de faire ça. Si on veut tout simplement manipuler le document, vous allez voir que la souris ou la flèche se transforme en petites mains. Puis, si jamais vous avez fait plusieurs annotations, mettons que j'ai dessiné à plusieurs endroits, puis je veux juste tous les supprimer d'un même coup. Dans la sélection, je peux tout simplement faire sélection de multiples choses en même temps. Puis là, vous allez voir que j'ai d'autres options qui apparaissent aussi. Peut-être que j'ai choisi de mettre mes annotations en rose alors que mon patron m'avait dit, tout ce que tu modifies dans le PDF qui est à changer, mets-le en vert. Bien, c'est possible de le faire directement à partir d'ici. Mais bon, dans mon cas, je veux juste le supprimer. Excellent. On accède au dictionnaire intégré aussi. Puis, dans nos paramètres, on peut choisir le dictionnaire français-anglais. Ça utilise tout le logiciel web. Donc, peu importe ce qu'on a, c'est comme tous les autres. On a l'option de lire tout haut aussi. Donc, on peut utiliser à même titre qu'est-ce qu'on a avec Read&Write. Donc, on peut sélectionner une différente voie. Puis, on va choisir Google français. Google français. Si je sélectionne... Tout commence avec Classroom. Excellent. Tant que je paye sur le Play, je peux continuer de passer au prochain paragraphe, prochain paragraphe. Il va y aller phrase par phrase, si vous voulez. On peut peser Stop. On peut l'arrêter. Maintenant, c'est où ça commence à être intéressant. On peut jouer avec le Markup. Markup, vraiment, c'est toutes vos annotations, les surligneurs. Surligneur texte. Donc, ils vont suivre le texte et le surligner selon les couleurs que vous avez choisis. Vous pouvez avoir un surligneur qui est main libre, si vous voulez. Il ne suit pas le texte. Puis, il va aller aussi croche que vous choisissez de le mettre. Et, par la suite, si jamais on a des gros blocs à surligner. On ne veut pas nécessairement suivre le texte, mais plutôt des sections d'un document. Bien, on peut choisir celui-ci qui va surligner, mettons, un concept ou une boîte au complet. Encore une fois, en tout temps, si on prend juste notre souris puis on la laisse survoler par-dessus, peu importe le contexte, vous allez voir qu'on a toujours des options qui apparaissent. Le premier qui est toujours qu'on puisse changer la couleur de ce qu'on a fait. Donc, si je préfère l'avoir en orange, je préfère peut-être l'avoir en plus foncé. Donc, je peux choisir de le mettre un petit peu plus foncé et je peux choisir en même temps les différentes teintes de ce que je veux faire. Ou peut-être, je veux juste faire un encadré aussi. C'est possible de faire. Remarquez aussi que je peux aller jouer avec les dimensions ici. Si je veux l'ouvrir, le rapetisser, c'est vraiment comme bon me semble. Dans mon cas, je vais juste tout supprimer encore une fois. OK. Prochaine chose, puis ce qui commence à être pas mal intéressant, c'est de les commentaires. Les commentaires sont extrêmement utiles pour aller chercher de la rétroaction ou pour bien s'expliquer. Je le vois utilisé beaucoup en salle de classe, avec les enseignants et même avec les élèves. Mais ça peut être très utile pour des travaux lorsqu'on cherche à avoir de la rétroaction ou bien s'expliquer, puisque ces documents-ci sont collaboratifs aussi. Donc, vous pouvez être une équipe complète à travailler dans un même document et à voir chacune de vos surbrillances aussi. Donc, la première chose, c'est d'ajouter un commentaire textuel. Donc, le commentaire textuel, on ajoute un petit marqueur à côté du texte. Donc, je clique sur ça ici. Ça me rajoute un petit point. Puis, à droite, dans la barre, ça me donne du texte que je peux dire, mon Dieu, aller attentivement. Et je clique sur Enter. Les collaborateurs peuvent par la suite répondre. Si c'est en salle de classe, si l'enseignant peut mettre son commentaire, fais attention à ce que tu fais, on peut le remettre ici. Sachez que chaque fois qu'il y a du texte, on peut toujours utiliser le micro pour écrire avec la voix. On va arrêter ça. Excellent. Donc, c'est possible de faire de cette façon-ci. On peut le faire encore plus rapidement. Des fois, on veut laisser des notes, mais il y a une autre fonctionnalité qui est encore mieux que ça. Parfois, lorsqu'on écrit, ça laisse toujours place à interprétation. Donc, pourquoi pas utiliser le commentaire audio. Donc, directement, de la même façon, je peux laisser un petit point audio. Puis, vous allez voir ici à droite que j'ai un auditif. Donc, j'ai jusqu'à 5 minutes que je peux enregistrer du texte. C'est extrêmement utile lorsqu'on veut donner peut-être un petit peu de rétroaction, donner nos commentaires, sans nécessairement juste l'écrire. Parce que des fois, l'écrire, encore une fois, ça laisse place à interprétation. C'est peut-être pas aussi clair. Et peut-être pour certains élèves, c'est plus facile de communiquer, un, de comprendre les directives d'une tâche, mais aussi peut-être de s'exprimer et de partager ses commentaires en utilisant sa voix. On peut pas utiliser sur Stop et n'importe qui va avoir accès aux documents en mode édition pour pouvoir avoir accès aux commentaires aussi. Et si on veut y aller une touche de plus, on peut laisser des commentaires vidéo. Donc, ce qui fait en sorte que lorsqu'on laisse une marque, il y a une vidéo qui est là, parce que je suis en train d'enregistrer, je pourrais pas vous le montrer, mais je peux insérer une vidéo directement dans le document à même titre que le commentaire audio. Je peux faire vidéo ou même, juste ici, une capture d'écran. Donc, la capture d'écran, on clique ici, puis on va pouvoir sélectionner quel écran est-ce que je veux utiliser pour enregistrer. Je vais choisir celle-ci. Je peux dire partager. C'est extrêmement utile quand on veut montrer peut-être où l'élève pourrait faire des modifications ou peut-être on voulait démontrer il y aurait des petites choses à changer ici. J'aime beaucoup ce que tu fais. Peut-être demander à un élève d'expliquer son propre cheminement, d'expliquer son raisonnement. On peut le faire à partir d'ici. Ou l'enseignant, justement, d'expliquer la tâche ou peut-être même de modeler. C'est extrêmement utile. Encore une fois, vous voyez qu'on a 20 minutes qu'on peut faire avec ça ici. Extrêmement utile. Et encore une fois, ça se téléverse lié à votre compte Google et c'est disponible à partir d'ici. Très, très utile. En même temps, lorsque ça commence à être pas mal intéressant, c'est avec du texte. On peut modifier le contenu des PDF avec des boîtes de texte. Vous allez voir aussi, je vais le mettre en gros, mais vous avez accès à toute une panoplie d'outils qui vont vous aider à continuer ou comptabiliser du texte. Si je veux dire lire ici, vous allez voir que j'ai utilisé la police Open Dyslexic qui aide les gens qui ont certaines difficultés d'apprentissage. Donc, dans ce cas-ci, on peut l'utiliser. On va faire un petit zoom en haut, juste voir les différents outils. Je vais vous laisser les explorer. Mais vous allez voir qu'on peut toujours aller changer le fond. On peut choisir de le mettre en surbrillance. On peut choisir de faire vraiment ce qu'on veut. donc je ne vais pas passer au travers au complet, mais sachez que vous avez beaucoup d'options que vous pouvez choisir ici, incluant les emojis que vous pouvez rajouter pour ajouter peut-être des petites réactions avec vos élèves ou avec vos collègues. On peut encore une fois vouer le petit micro, donc on peut taper avec la voix ici. C'est encore très utile. En tout temps, on peut manipuler celui-ci. Donc, vous voyez que si jamais je fais tout juste voltiger mon curseur par-dessus, j'ai accès à, je ne veux pas dire attaquer, mais de le faire pivoter. Je peux le bouger et le promener un petit peu sur la page. Je peux choisir de l'archiver, donc l'enlever dans mes commentaires si on va passer à une autre vidéo. Et puis par la suite, je peux tout simplement le supprimer si c'est ce qu'on veut. On a une banque pour les gens qui enseignent les mathématiques. On a une belle banque de tous les symboles mathématiques qu'on peut y ajouter. Mais ce qui commence à être pas mal intéressant, c'est qu'on peut ajouter Camille comme étant une salle ou plutôt une planche à dessiner, une planche artistique. Donc, c'est possible d'utiliser les dessins, choisir la largeur du trait, choisir la couleur en même temps aussi. La palette de couleurs est à l'infini aussi. Donc, on peut choisir ce que l'on veut. On prend un petit verre comme ça et on peut dessiner de faire du modelage. Si jamais vous avez un Chromebook, un PC tactile, ou si jamais vous avez une tablette pour dessiner, vous pouvez certainement faire. Si jamais vous êtes hyper habile avec la souris, vous pouvez l'utiliser en même temps aussi. Sachez que vous avez accès aux formes en même temps aussi. Ce que j'aime beaucoup pour les enseignants de mathématiques, je vais vous montrer juste en bas ici. On peut rajouter des pages au PDF à partir d'ici. On va les rajouter du papier grillé. Papier quadrillé. Donc, à la suite du document, j'ai ajouté un document quadrillé. Pour les enseignants qui sont en salle de classe, si vous voulez utiliser Camille avec votre Smartboard, votre TVI, votre TBI, vous pouvez l'utiliser facilement. Puis, regardez comment est-ce que quand je dessine un trait, je peux aller chercher des angles précis. Puis, ça, c'est une des choses que j'apprécie énormément de Camille. Même chose lorsque je fais des triangles, je peux choisir l'angle de chacune de mes angles de mon triangle en même temps aussi. Donc, si jamais je veux avoir un triangle équilatéral, je peux aller chercher directement si c'est ce que je veux faire. Mais c'est absolument incroyable ce qu'on peut faire ici. On peut ajouter les faces, encore une fois, les formes ou tout simplement tout ce que je fais. On peut ajouter du média qui est extrêmement utile aussi. Donc, je peux aller chercher à partir de mon ordinateur. Je peux aller chercher un document aussi. Donc, à l'intérieur de mon PDF, je peux aller intégrer pas juste une image, mais je peux aller intégrer. Tiens, on va aller chercher une image dans le vide comme ça. Puis l'image, je peux la déplacer, la manipuler comme bon me semble. Et je peux la placer ici. Encore une fois, on va revenir, on peut faire une recherche Google. Je veux rajouter une grenouille parce que pourquoi pas. Il y a toujours une place pour une grenouille dans nos documents. Excellent. J'ai de la place pour ma grenouille. Mais ce qui est doublement intéressant aussi, c'est qu'on peut aller chercher des vidéos YouTube. Puis ce que j'aime beaucoup dans ce cas-ci, excellent. Je vais venir coller l'URL ici. On a un petit contrôle V. Je vais faire un petit rafraîchissement. Je vois la vidéo. Je peux choisir à quel temps je veux commencer la vidéo. Des fois, dans certains documents qui sont éducatifs, il y a une petite intro qui est trop longue. On n'a pas besoin de ça. Bien, je peux choisir de le commencer à 30 secondes si je veux. Je vais dire ensuite. Puis ce qui est intéressant, contrairement à Google Slides ou aux autres produits, lorsque la vidéo joue, tout le reste est gelé. Tandis que dans ce cas-ci, je peux faire mon modelage, je peux le faire jouer. Et pendant que la vidéo joue, pendant que la vidéo joue, je peux continuer à faire mon enseignement. Je peux continuer à prendre des notes avec mes élèves si c'est le cas. Donc, c'est possible de le rendre extrêmement utile. Puis sachez qu'en tout temps, on peut être toute la classe à l'intérieur du même document. Donc, c'est extrêmement puissant dans ce cas-ci. Puis là, bien, si jamais on veut ajouter des signatures mobiles, vous voyez que je peux ajouter ma signature ici. Puis je peux juste mettre mon nom et apposer ma signature ou celle de votre patron si tel est le cas. En fait, l'outil, à la base, c'est ce qu'on a. Je pense que vous pouvez l'explorer ensemble et le voir. Ce qui commence à être vraiment utile, par contre, c'est toutes les autres options qui s'en suivent et vont être utiles selon vos fonctions différentes aux conseils. Donc, la première, on peut aller ouvrir différents fichiers à partir d'ici. Ça, c'est correct. On peut partager le document. Encore une fois, comme tout document Google, on peut choisir de partager un lien et de voir quels sont les paramètres de partage. On peut le restreindre, donc personne ne peut y avoir accès. On peut choisir de le laisser à l'intérieur du CISDCO. Donc, n'importe qui qui doit être branché à son compte CISDCO. Et là, vous allez voir est-ce qu'il va être un lecteur seulement, donc il va pouvoir consulter. Est-ce qu'il peut être éditeur, donc il peut venir faire des modifications aux documents ou est-ce qu'on peut même créer une copie individuelle par personne. Ça, ça veut dire qu'à partir d'un même lien, je le partage et ça crée une copie pour tout le monde. Vous allez comprendre qu'avec cette petite fonctionnalité-là, Camille s'intègre directement à votre Google Classroom aussi. C'est ce qu'on va aller voir par la suite. On peut faire en sorte de partager avec les gens de l'extérieur. On peut faire n'importe qui avec le lien. Et encore une fois, voici toutes les différentes options qu'on peut faire. Encore une fois, vous allez voir au bas, on peut limiter qui peut partager, imprimer et télécharger notre PDF. On peut donner ces droits-là ou non. Vous allez voir, il parle directement avec notre Google Drive. Encore une fois, on peut imprimer ou sauvegarder. Puis regardez que lorsqu'on sauvegarde, il y a un dossier qui se fait directement dans notre Drive aussi. donc ça synchronise et ça parle en même temps. Puis vous allez voir qu'on peut, si jamais je choisis de le télécharger, je le choisis dans mon ordinateur, dans mon Drive, si vous êtes avec Microsoft, dans le OneDrive. Et vous allez choisir si ça veut être juste le document original avec les annotations, sans annotations ou juste les annotations. On peut renommer le document. Flatten, ça c'est dans le fond que les annotations deviennent partie du document intégral. Donc on ne peut plus les bouger par la suite. Est-ce qu'on veut juste certaines pages? On peut l'exporter et ça s'en va directement où on veut l'avoir. Si on clique sur les trois saucisses en haut à droite, là vous avez toute la panoplie d'autres options. On a des options de comment visionner le document, que ce soit par une page, par deux pages. Parfois utile, si on veut prendre des notes, si on lit un document qui est peut-être comme un programme cadre qui est des centaines de pages. On peut tout simplement l'avoir en mode présentation où on voit le contenu directement. Et là, ce qui est utile aussi, c'est que parfois avec un programme cadre, on veut seulement avoir cinq pages à l'intérieur. Donc on peut faire du split and merge de vos PDF. Puis on peut même faire split and merge à partir d'un Google Slides, d'un Google Doc. Et on peut mélanger ces documents-là. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo qui va être en bas ici. On peut créer, pour les enseignants dans la salle de classe, on peut créer un devoir. Donc ça parle directement à votre classroom. Et vous allez voir dans votre classroom, il y a un nouveau petit bouton « Créer un devoir Camille » directement de là. Donc je vais vous laisser explorer. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'oubliez surtout pas de venez nous voir. Je suis ici pour répondre à vos questions. Et juste un petit mot, toutes les vidéos pour chacune des choses que l'on peut faire avec Camille vont apparaître ici-bas bientôt. C'est dans le processus, ça s'en vient, mais c'est très excitant. J'ai hâte d'avoir votre rétro sur l'application. Bonne exploration!